Bonjour à tous, du coup, on est ultra content d'être là avec Martin aujourd'hui pour vous parler de blocking time et pour vous parler d'hydratation et comment ces deux notions vont jouer ensemble et quelles sont les astuces aujourd'hui que les nouveaux frameworks mettent en place pour réduire ce blocking time. Le plan qu'on va dérouler avec vous, on va commencer par définir ce que c'est que ce blocking time très rapidement, on va voir en quoi les frameworks aujourd'hui, tous les frameworks React, Vue, les frameworks Front qu'on va mettre en place, que ce soit du rendu côté client ou du rendu côté serveur, vont avoir un coût sur ce blocking time. On va faire un petit retour d'expérience sur des optimisations pour un client, on a accompagné l'année dernière pendant plusieurs mois un gros retailer français qui avait pour le coup des gros problèmes de blocking time et on va vous montrer quelques optimisations qu'on a pu faire pour lui pour l'aider dans sa quête de réduction de ce temps JavaScript. Et puis on va finir avec, on va regarder ce que font les frameworks les plus récents pour aider le développeur dès le début à, dès sa phase de conception, à avoir un blocking time plus réduit. Avant d'attaquer tout ça, je m'appelle Kevin Nel, je suis architecte chez Theodo et ça fait une bonne grosse dizaine d'années que je suis dans le dev web et quelques années que je vous intéresse particulièrement à la perf. Et je laisse la main à Martin qui va prendre la suite. Et donc moi je me présente, je m'appelle Martin Guillet, je suis engineering manager à Theodo et particulièrement sur des sujets de web performance aussi, d'où la présence ici aujourd'hui. Alors commençons par définir qu'est-ce que le total blocking time. Je ne sais pas si certains ont vu la conférence de Boris, ce qu'il parlait, une des métriques qui était la plus importante, une des métriques importantes à analyser était l'interactivité, donc avec des changements de métriques pour le suivre et le total blocking time en est un qui va mesurer l'interactivité des sites web. La définition exacte c'est prendre toutes les tâches qui vont dépasser 50 millisecondes sur le, le tâche javascript qui vont du coup bloquer le thread de javascript qui est du coup monofredé et fonctionne avec des événements qui vont s'intercaler les uns à la suite des autres. Et donc ce qui va se passer si on a des tâches trop longues, c'est qu'on ne va pas pouvoir capter des événements utilisateurs, des interactions utilisateurs qui vont pouvoir se glisser entre des exécutions de javascript. Donc on voit ici l'exemple, par exemple dans le premier cas on devrait attendre la fin de la tâche pour que notre interaction soit prise en compte, donc l'utilisateur pendant ce temps là il attend. Par rapport à cette métrique là, les recommandations qu'on a au niveau Google et donc ce qui est pris au niveau des scores Lighthouse et les différents suivis de performance, c'est un blocking time de 200 millisecondes, moins de 200 millisecondes, ce qui est considéré comme fast green. Et dès qu'on est au-dessus de 600 millisecondes, c'est déjà considéré comme bloquant pour l'expérience de l'utilisateur par Google. Donc on avait fait une petite démo, la vidéo ne s'est pas chargée, mais du coup on voyait vraiment ce côté, on a un script en fond qui va se lancer, on va essayer de cliquer, d'interagir avec la page, il ne va rien se passer, et uniquement au bout de la fin du script bloquant, donc des 600 millisecondes, voilà. Donc là on bloque 5 secondes la page, on voit qu'il ne se passe rien, et ensuite l'interaction elle est prise que plus tard, mais donc c'est très très frustrant comme comportement pour l'utilisateur. Je pense que vous avez déjà dû voir ça. Un petit peu de blocking time. Ça va bien. Donc ce qu'on va vous présenter après. Sinon on peut faire des claquettes, des selles, ou... Bon, tant pis. On tombe comme ça. Ça va pas prendre chance. Tu vois, ça recharge. Ok. Bon. Donc ce qu'on va voir, c'est que ce seuil est compliqué à respecter, sans optimisation extrême. Donc on va donner un petit exemple, un petit benchmark sur les total blocking time sur certains sites e-commerce français. Donc on voit Leroy Merlin, Amazon, qui ont fait beaucoup beaucoup d'optimisation, qui ont des très bons scores. On voit, par exemple, Leclerc, qui est sur une technologie angular, donc tout en rendu côté client, qui a un blocking time très très élevé. Et au milieu, on a des retailers qui sont sur des frameworks de server-side rendering, notamment Next pour la plupart, et qui ont quand même un blocking time qui est élevé. Ce dont on veut vous parler aujourd'hui, c'est que, pour nous, le rendu côté serveur, c'est la référence actuelle pour tout ce qui est site de contenu, puisqu'on va avoir besoin, pour le SEO, d'un premier rendu qui soit complet. Mais on veut quand même avoir des bonnes performances pour nos utilisateurs. Et actuellement, avec les frameworks actuels et la façon dont c'est fait, on se rend compte qu'il y a quand même des blocages à ce niveau-là. Et donc, on a besoin d'améliorations sur ces frameworks-là pour pouvoir être au niveau sur la performance. Donc, c'est ce dont on va vous présenter, à la fois sur des optimisations manuelles pour le client, et sur ce que font les frameworks actuellement. Donc, on a parlé de blocking time, on a parlé un petit peu de SSR, on mélange un peu tout ça. On va reprendre un peu la base de qu'est-ce qui se passe quand on charge une application côté client. On va télécharger une application rendue avec un React, avec un Vue, uniquement côté client. On va commencer déjà par télécharger généralement un HTML où il n'y a pas grand-chose dedans, donc il n'y a rien de visible. On va télécharger des fichiers JS avec le code de notre application, le code de nos vendors, les frameworks, toutes les lits qu'on va utiliser. Puis, on va vouloir télécharger aussi les assets. Et puis, à partir de ça, on va exécuter le code. Notre framework va générer un virtual DOM qui va appliquer sur le DOM. Et enfin, après tout ça, on va commencer à avoir un premier rendu qui aura un sens et on va pouvoir voir ces composants-là. Super, là ce qu'on voit, c'est qu'on est quand même ultra limité par la vitesse de récupération et d'exécution de ce code pour avoir quelque chose de rendu et d'interactif. Côté SSR, ça ne change pas grand-chose côté client, mais en même temps, ça change quand même pas mal de trucs. On va récupérer, au lieu de récupérer un HTML vide, on récupère un HTML avec du DOM, très bien, généré par notre serveur. Pour générer ce DOM côté serveur, il a fallu faire tout le boulot qui est fait normalement côté client, c'est-à-dire hydrater, démarrer une application, récupérer les javascript, simuler un espèce de navigateur pour générer ce DOM-là. Mais on l'envoie déjà pré-renseigné. Mais on a besoin également de charger les assets et on a besoin également de charger les javascript pour pouvoir rajouter l'interactivité par-dessus cette application. On voit qu'on a quand même besoin de télécharger ce code javascript. Sans ça, le site n'est pas interactif. Donc on a une belle page HTML statique et on perd tout l'intérêt de ce framework-compte qu'on a mis longtemps à développer. Une autre façon de voir ce coût d'hydratation, c'est de se dire, en fait, le code javascript, il tourne deux fois. Il va tourner une première fois côté serveur pour générer le DOM. Et il va tourner une deuxième fois côté client pour réhydrater ce DOM et pour rebrancher tous les mécanismes javascript, pour déclencher tous les mécanismes d'interactivité et puis pour recharger, pour avoir un framework qui tourne. On peut optimiser ça manuellement. On va voir quelques astuces. Ça évite de tout avoir à réécrire avec des trucs côté serveur, par exemple. Mais avant de démarrer vraiment les optimisations, on parlait ce matin, il y a un contexte, dans un contexte de retail, il y a un truc qui est quand même dur, c'est qu'on n'est pas tout seul. Il n'y a pas que notre code applicatif qui se charge sur l'application. Il y a également tous les third parties que nos équipes marketing, que nos équipes d'advertising, que toutes nos équipes qui veulent faire tourner en parallèle. Et du coup, en fait, toutes ces équipes sont en compétition pour se dire « Moi, mon code, il est plus important que le tien, je veux qu'il charge avant. » Et je veux qu'il charge plus vite, et je veux qu'il soit chargé le plus tôt possible parce que j'ai un contenu qui vient d'un partenaire qui s'affiche au-dessus de la ligne de fautaison, donc je veux l'afficher avant ton framework. Et en fait, ça devient très compliqué parce que ça devient de l'abastement entre les équipes. Souvent, ce ne sont pas les mêmes équipes. Ce ne sont pas les mêmes gens qui gèrent ces outils-là. Et il y a vraiment un sujet souvent de presque politique à aller négocier l'exécution de ce script, l'exécution, l'hydratation de notre application parce que c'est notre application principale et sans ça, il n'y en a rien du tout. Sur notre client, il y avait pas mal d'optimisation à faire avant même d'optimiser le blocking time. Il y avait des sprites SDG très conséquentes qui étaient chargés, qui étaient inlineés dans le code de l'application. C'est-à-dire un DOM énorme pour pouvoir communiquer entre le rendu côté serveur et le rendu côté client. Il y avait un state applicatif de plusieurs centaines de kilos qui était sérialisé dans la page avec énormément de duplications là-dedans. Il y avait des vendors chargés pas utilisés avec un tree-shaking qui n'était pas très bien fait. Et par défaut, sur tous les frameworks Next, Nuxt et même quand on le fait à la main, la réhydratation des pages est complète, bloquante, donc on télécharge le JavaScript et on veut d'un coup rendre interactive toute la page. Sur des pages qui sont costaudes, c'est lourd. Dans notre client particulièrement, on avait une seconde 5 de blocking time sur le code uniquement de ce client. Et à côté de ça, on avait une seconde 5 de blocking time pour tous nos sort-parties. On retombe un peu dans le sujet de la baston parce que le fait qu'il n'y en ait pas un qui soit largement au-dessus de l'autre, ça ne permet pas d'aller dire, bon on va s'attaquer à ça en premier. Et du coup, il y a les first party qui pointent du doigt les first party en se disant « Hey, c'est vous qui êtes mauvais ! » et puis inversement. Et du coup, on ne fait plus rien et ça n'améliore pas du tout. Concrètement, si on regarde un peu les recommandations usuelles des outils pour optimiser ce blocking time, ce qui arrive, c'est limiter la taille du DOM. Ok, ce n'est pas forcément facile à faire. Bon là, la reco, elle était plutôt évidente dans le cadre de ce client, c'était arrêter d'inliner tous vos SVG, particulièrement les sprites. On n'a pas besoin de tous vos pictos sur toutes les pages de l'application. Et l'autre recommandation qui est un peu plus compliquée à mettre en place, c'est comment on optimise concrètement ce code JavaScript. Donc j'en ai déjà parlé un tout petit peu avant, c'est on va mieux code splitter, on va trichaker, on va arrêter de bundler d'un coup tous nos vendors. Ça, ça va permettre d'envoyer le code nécessaire au bon moment à l'utilisateur. Et puis on va essayer de faire du code optimisé et non bloquant. Et pour ça, particulièrement sur le contexte des frameworks front, il y a des petits tips qui sont intéressants, qui permettent de lazy loader les composants qui ne sont pas affichés initialement. Donc plutôt que de charger le code JavaScript qui charge le footer, et dès le début de la page, ce footer n'est pas visible, on va pouvoir lui donner une priorité un peu plus basse. Et ne le télécharger que quand on aura vraiment besoin. L'hydratation, c'est le même principe, sauf qu'au lieu de charger le code plus tard, on va le charger relativement tôt, mais on va l'exécuter quand on en a besoin. Donc ça, ça va particulièrement être intéressant sur des carousels, par exemple, où souvent c'est des librairies JS qui sont assez lourdes, et on n'a pas forcément besoin de l'exécuter immédiatement. Et on peut décider de l'hydrater, de le rendre dynamique, uniquement quand ce carousel va commencer à apparaître dans l'écran de l'utilisateur. Et enfin, si on va vraiment à l'extrême, on peut se dire qu'il y a pas mal de composants qu'on pourrait ne jamais hydrater. Les footers qui sont très statiques, c'est des listes de liens, est-ce qu'on a vraiment besoin de rajouter une couche d'interactivité par-dessus ? En fait, ce composant pourrait très bien tourner uniquement côté serveur, on récupère le code HTML, on récupère le CSS, et ça suffit, on a quelque chose qui fonctionne très bien nativement. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de comment on pourrait faire ça avec une lib, donc ça, c'est en vue, et il y a vu les e-addrations qui est pas mal, qui permettent de faire ça, qui permettent de frapper certains composants et puis de trigger des comportements qui vont dire à quel moment on veut déclencher les hydratations. Ça peut être quand ça devient visible, ou au moment de l'interaction, par exemple sur un clic de menu, on va réduire un peu, là il y a un trade-off à faire, qui est, on clique dessus, donc on n'a pas le menu qui s'affiche immédiatement, mais cependant, tout le reste de la page s'est chargé un peu plus vite et a eu une hydratation un peu plus rapide. Une autre stratégie qui est de plus en plus utilisée et qui peut être assez intéressante, mais qui reste très très manuelle, Jérémy et Magner en parlent, vous pourrez aller voir le lien si vous voulez. Donc là, on a une tâche principale qui est ultra longue et qui est constituée de cinq plus petites tâches et qui sont relativement indépendantes les unes des autres. Et une stratégie relativement simple, c'est de se dire, en fait, pour laisser au navigateur l'opportunité d'intercaler des événements utilisateurs qui ont une priorité plus haute. On va découper ces tâches et entre chacune de ces tâches, on va relaisser la main au thread principal pour permettre, par exemple, de traiter un événement en e-click qui aura une priorité plus importante. Donc si on revient sur notre client, on a réussi à supprimer ces SVG inline-ay dans la plupart des cas. On a réduit, on a optimisé ces SVG, on les a mieux compressés, on a envoyé quelque chose de meilleure qualité. On a supprimé pas mal de libres JS. On a lazy-hydraté quasiment tous les composants de quasiment toutes les pages. Il y a des yields au démarrage. Ce qui coûtait très cher, c'était de réhydrater le store, le state applicatif, qui était assez long, qui était assez lourd. Donc ça, on a pu découper ces tâches-là avec les stratégies de yield qu'on a présentées juste avant. Et on a identifié quelques composants HTML qui pouvaient tourner uniquement côté serveur et qu'on n'avait pas besoin de réhydrater. Donc sur les long tasks first party, on a réussi à diminuer plus de 30% la durée de ces tâches. Et il y a encore du boulot, puisqu'on est encore sur du 681 millisecondes, qui n'est encore pas une très bonne perf selon les standards qu'on a présentés avant. Donc là, on voit que c'est pas mal, mais ça demande beaucoup d'énergie côté développeur et beaucoup de compréhension de comment fonctionnent ces mécanismes et comment se charge mon site pour pouvoir être efficace et pour pouvoir améliorer ce blocking time. On va voir qu'il y a des frameworks qui sont plus récents et qui permettent d'optimiser, qui mettent cette réflexion dès la conception du framework. Et Martin vous a présenté quelques astuces. Donc de quels frameworks est-ce qu'on va parler ? Donc j'ai mis un petit peu une liste. Le but ici, ça va être d'être exhaustif, de les comparer explicitement et de dire quel est le mieux, mais de voir vraiment les stratégies qu'ils mettent en place. Donc là, on en a sélectionné quelques-uns sur lesquels on va s'intéresser aux stratégies qu'ils mettent en place. Pourquoi est-ce qu'on parle aussi de site-andering et sur le JS spécifiquement ? C'est parce qu'on pense qu'il y a des problématiques par exemple de duplication de code entre quand on va vouloir par exemple sur du HTML, sur du Twig par exemple ou des systèmes de templating où il y a du code qui va être défini en Twig et ensuite on va vouloir mettre du dynamisme avec du JavaScript. Donc on va avoir deux langages qui vont coexister ce qui est forcément plus compliqué. Donc les frameworks de server-standering JavaScript ont ce bénéfice-là de pouvoir avoir le même code de rendu de composants qui va être utilisé à la fois sur le serveur et sur le client. Ce qui fait déjà des certains gains de duplication dont je parlais et d'autres. Ce qu'on voit aussi c'est que ce qu'on cherche à optimiser c'est cette transition entre savoir qu'est-ce qui a déjà été fait sur le serveur qu'est-ce qu'il faut reprendre sur le client et au côté navigateur. Et donc c'est tout cet passage de relais entre l'un et l'autre qui va être intéressant sur lequel on va pouvoir avoir des stratégies. Par rapport à ça, le fonctionnement des frameworks de server-standering c'est de communiquer une partie, donc un état, un state de ce qui a déjà été fait au niveau serveur au client via le HTML. Donc ils vont inclure souvent certains scripts, la donnée via des JSON, etc. pour que le client puisse savoir ce qui s'est passé et reprendre le fonctionnement. Donc quelles sont les stratégies qu'on peut avoir par rapport à ça ? Une première et celle dont a parlé Clébine, c'est de choisir pour chaque composant où est-ce qu'il doit être rendu. Est-ce que c'est uniquement côté serveur, côté client, lui hydrater, à quel moment ? Donc c'est déjà présent dans des librairies annexes par exemple à Nuxt, mais ces frameworks-là vont chercher à l'intégrer dedans. Donc un exemple, c'est sur Astro où on va pouvoir voir des directives Astro directement et pas d'une librairie annexe de choisir à quel moment et comment est-ce qu'on va faire ces rendus-là. Et ce qu'on peut noter aussi qui est intéressant, c'est que ceux qui ne sont pas définis, donc par exemple la sidebar et le footer, ils ne vont pas être hydratés mais par défaut, on a bien un rendu côté serveur uniquement. Donc par rapport à ce que disait Kevin tout à l'heure où par défaut, actuellement, on a de l'hydratation partout, là on prend le contre-pied inverse qui est-à-dire le plus performant c'est de rendre que côté serveur et pas de le faire côté client. Donc c'est ça qu'on va mettre en défaut. Une deuxième stratégie qu'on peut avoir, c'est de se dire est-ce que notre page ne pourrait pas être interactive uniquement du HTML et sans avoir besoin de tout le code de l'application. Ce serait magique, on n'a rien à télécharger, rien à exécuter, l'idéal. Quick essaye de faire des choses par rapport à ça et il y arrive très bien d'ailleurs. En configurant par exemple un event listener global au chargement de la page via le code framework de Quick, ils vont définir, télécharger le code de runtime, définir cet event listener commun et ensuite, c'est cet event listener-là qui va s'occuper de toutes les interactions et qui va savoir lui qu'est-ce qu'il doit faire lorsqu'il y a une interaction. Donc en l'occurrence, il va récupérer des données qui sont dans l'HTML, donc un lien où est le code exécuté quand on fait telle interaction qui est sérialisé dans l'HTML et à ce moment-là seulement, au moment de l'interaction, on va télécharger le code du handler et l'exécuter. Donc on voit que si on compare par rapport à notre hydratation, il y a beaucoup plus de choses qui sont faites après l'interaction qu'avant, ce qui fait que notre page est déjà prête pour l'utilisateur et l'utilisateur n'est pas bloqué. Après, par rapport à ça, on peut se dire que mon interaction va être plus longue parce que j'ai plein de choses à faire au moment de l'interaction. Donc une autre chose, une autre stratégie qui est possible et qui est en train d'être mise en place, c'est de limiter la quantité de code applicatif dont on va avoir besoin pour exécuter une interaction. Comment Quick fait ça ? Il cherche à avoir une gestion plus fine des composants à re-rendre, donc avec deux choses. Un modèle de souscription pour dire quels composants sont liés à quel state ou pour savoir quand je vais changer telle donnée, quel composant uniquement je vais re-rendre et l'objectif, c'est de ne pas avoir besoin de tout l'arbre de composants. Donc quand on a un petit composant-bouton qui dépend de 5, 6, 7 parents dans la hiérarchie, qu'on n'ait pas besoin de télécharger tout ce code de ces parents-là mais qu'on puisse uniquement exécuter le code du composant le plus haut de bas. Et donc ce qui s'est réalisé aussi, c'est le modèle des frontières pour faire le lien entre notre DOM et notre virtual DOM pour dire mon composant enfant il s'occupe de telle partie du DOM donc quand je vais le re-rendre, c'est cette partie du DOM-là que j'ai changé et pas autre chose. La toute dernière stratégie, ah oui, donc ça va limiter la quantité de JavaScript nécessaire pour l'interaction puisque on va avoir directement sans le code applicatif la frontière des composants, on va pouvoir remonter le component tree et avoir notre modèle de souscription qui est serialized aussi et à l'interaction, on changera uniquement le code des composants affectés. Donc pas de changement sur l'ordonnancement et le timing mais sur la quantité de choses récupérées. La toute dernière stratégie dont je voulais vous parler, c'est de se dire qu'en fait le JavaScript c'est pour améliorer l'expérience de manière progressive. Donc il y a le terme progressive announcement qui est utilisé en ce moment. Donc de se dire le HTML, il y a déjà beaucoup de choses qui existent et le JavaScript ça va juste nous permettre d'ajouter des fonctionnalités mais de manière optionnelle on va dire, progressive. Donc pour ça, il y a toutes les choses dont on a besoin de faire en HTML existent déjà donc pour cela, la lecture, l'écriture, la navigation avec des choses natives implémentées au niveau des navigateurs et ce qu'on fait depuis la tendance qu'on a depuis certaines années c'est de rajouter du JavaScript par-dessus pour simplifier donc avoir des fonctionnements de re-under, avoir une navigation au single page app donc de ne pas faire des full refresh passer par des clients APIJS plutôt que par des formes pour pouvoir plus facilement manipuler s'intercaler au niveau des interactions et faire des feedbacks UI mais il y a plein de choses qui existent déjà et qui fonctionnent très bien sans JavaScript donc ce que fait Remix c'est que d'abord ils donnent du HTML donc basé sur du form et basé sur toutes les choses qui existent déjà nativement et dans un second temps ils vont télécharger le JavaScript faire cette phase de ratation et donc améliorer on va dire l'expérience d'utilisateur en à ce moment là permettant des navigations à la single page app des loaders plus fins mais dès le début le site est interactif et tout fonctionne c'est juste un poil mondial voilà ce qu'on voulait vous présenter quoi retenir de ce talk donc deux aspects un premier sur le REC globalement un truc qu'on remarque quand même là dessus c'est que mettre les opérations manuelles c'est les opérations d'optimisation manuelle c'est très bien ça marche pendant un temps et puis quand on arrête de mettre l'énergie là dessus on part les équipes restent là avec des optimisations qui sont là qu'elles comprennent pas tellement et puis on revient un mois après deux mois trois après trois mois après six mois après et en fait il y a tout qui a été cassé parce que c'est très fragile ça va vraiment être des petits patchs plutôt que des trucs qui sont structurels et qui au niveau du framework au niveau de l'outillage au niveau des techniques et de la culture ont vraiment porté ont vraiment transformé l'application qu'on essaye d'optimiser et ça va sur le deuxième point qui est plutôt que d'aller chercher des optimisations manuelles très pointues sur des trucs de blocking time en plus de tout ça il faut également réussir à onborder toutes les équipes il faut réussir à faire comprendre à tout le monde ce que c'est que ce blocking time il faut notamment se reposer la question de qu'est-ce qui va être exécuté sur mon serveur qu'est-ce qui va être exécuté sur mon client qu'est-ce qui va être exécuté à la frontière des deux et bien comprendre ce modèle là et les modèles de React Server Component les modèles comme ça sont très bien ça va dans le bon sens mais ça reste très complexe le modèle mental n'est pas encore clair pour tout le monde et c'est normal parce que c'est dur à avoir tout ça en tête et ce qu'on voit aussi c'est que le sujet de la performance sur le serveur de la ligne c'est clé et qu'il y a plein d'évolutions donc on vous a mis quelques tweets entre Quick, Astro, Next qui se renvoient la balle et qui disent ma stratégie est la meilleure si la tienne j'aurais pu la faire mais c'est pas ce que j'ai choisi donc il y a plein de sans pleine évolution il y a Nextress qui est sorti avec ses React Server Components mercredi dernier donc il y a plein de choses qui se passent donc c'est hyper enthousiasmant parce que ça veut dire que c'est les bons sujets ça évolue et qu'il va y avoir des améliorations et ce qui est intéressant c'est de continuer à suivre faire de la veille et puis prendre ses améliorations au fur et à mesure au niveau framework aussi d'ailleurs petit pub il y a un atelier quick juste après si jamais ça n'intéresse personne avec quelqu'un de Omar de Equino voilà pour nous merci de votre attention et puis n'hésitez pas sur des questions et on est preneurs aussi de votre back merci Kevin et merci Martin vous avez des questions c'est toujours la première la plus difficile merci beaucoup pour ce panel avec beaucoup de aborder les compromis super intéressant l'un des compromis que je trouve quand on touche à découper les longs tasks c'est que je crois que dans votre exemple le dernier c'était l'envoi d'Analytics par exemple si jamais dans la séquence ça va être bien avec l'image pour poser la question donc c'était oui valider le formulaire si après la validation du formulaire je sais pas l'utilisateur clique fait autre chose quitte la page peut-être que les Analytics n'ont pas envoyé ce qui est un compromis puisque du coup il y a moins d'Analytics mais il y a eu une réaction plus rapide est-ce que vous avez eu des conversations comme ça de compromis parce qu'on suit ce que nous demande Google c'est-à-dire avoir un total blocking time court mais des fois il y a des compromis produits non c'est une bonne question effectivement qu'est-ce qui se passe s'il y a un clic au milieu de l'hydratation en appli vue que j'avais pas prévu est-ce que ce clic là il est registered est-ce qu'il va vraiment déclencher l'événement que j'attendais concrètement avec une appli vue qui va être complètement hydratée ou Next ou React tout ce que tu veux ça va servir au même c'est des bonnes questions on n'a pas tellement en fait ces optimisations elles sont intéressantes parce que c'est pas très compliqué à mettre en place ça découpe mais c'est un peu c'est un peu bête c'est un peu bête c'est des optimisations si demain notre validé de ferme il prend moins de 50 millisecondes on n'a pas besoin de couper enfin si le combo validé de forme show spinner on n'a pas besoin de couper et là on force la découpe et c'est en ça que c'est dur non on n'a pas craqué le sujet avec les équipes c'est quelque chose qui reste en suspens sachant qu'après il y a toujours l'option dans le découpage de se dire les choses qui sont inséparables doivent rester ensemble et donc de le faire aussi pour garder tout ce qui doit rester dans un seul bloc au même endroit mais ça reste limité comme technique parce que a priori là il y a beaucoup de choses qui devraient être dans le même bloc merci bonjour à vous merci pour la présentation c'était très intéressant moi j'avais une question par rapport à supposons en fait que là pour intégrer ces outils d'optimisation de perf effectivement c'est toute une pour une équipe qui est un peu junior et qui ne connait pas en fait c'est l'importance de ça il faudra bien sûr les inclure et les accompagner mais vu que voilà si jamais en fait on est confronté à une équipe junior et qu'on veut partager cette connaissance comment on fait pour justement je vous pose la question plutôt à vous comment vous faites en fait dans mon plein travail pour documenter ça et que l'équipe reste toujours à jour plutôt que d'avoir en fait toute une connaissance centralisée sur une personne et que cette personne devient un boulot d'étranglement à un moment donné peut-être que tu vas prendre sur la guide je pense qu'il y a il y a deux aspects que je vois c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à apprendre quand on démarre dans le milieu du dev et qu'il y a la sécurité l'accessibilité la performance beaucoup de sujets à droite à gauche une des conditions je pense qu'on a aussi c'est de s'il y a les bonnes pratiques dans le code qui sont déjà mises ça va être plus facile de les répliquer et donc si quelqu'un on voit des choses qui sont faites d'une certaine manière qui sont bonnes pour la performance il va avoir tendance à refaire la même chose en dupliquant un peu le raisonnement donc avec une base de code saine il va avoir tendance à rester plus facilement saine une deuxième partie de la réponse c'est aussi sur ce qu'on présentait sur la partie framework là il y a beaucoup d'optimulations qui sont manuelles donc c'est beaucoup de choses à penser beaucoup d'efforts à faire si c'est intégré au niveau des frameworks ça va cacher une certaine part la complexité et tout ce qu'il y a derrière de comment est-ce que ça qu'est-ce qui est dur à mettre en place pour que ce soit applicable donc si c'est dans le framework ça va être plus facile de se dire il fait déjà une partie de ce travail là d'optimisation pour moi et donc c'est pas à moi développeur dans le projet et dans ce répot de code là d'abord à penser à faire toutes ces choses là je pense que c'est une deuxième partie de la réponse et je ne sais pas si tu as des choses à ajouter après de façon plus organisationnelle nous ce qu'on aime ce qu'on fait chez Théodo et puis ce qu'on essaie de porter c'est de se dire il y a des gens qui vont instinctivement être intéressés par ces trucs là parce que c'est presque gamifié c'est aller chercher aller chercher la milliseconde aller suivre les indicateurs regarder comment ça vit comment ça évolue et en fait à partir du moment où tu as un groupe d'utilisateurs qui va être intéressé par ça il faut que tu arrives à capitaliser sur ces gens là enfin d'utilisateurs de développeurs il faut que tu arrives à capitaliser sur ces gens là et nous on a une guilde une bonne c'est juste des gens qui ont envie de parler de perf on se réunit toutes les semaines et puis on fait de la veille et puis on partage les standards on partage ce qu'on essaye sur nos différents projets ce qu'on essaye qui marche ce qu'on essaye qui marche pas et on essaie de diffuser comme ça une autre façon qu'on essaie de faire c'est de quand on a trouvé un truc qui marche pas mal sur une libre de lésie hydratation ou des choses comme ça on essaie d'écrire des standards et de se dire en fait la façon la meilleure façon à date de faire de découper ton blocking time ça va être de les hydrater quasiment tous les composants du coup on fait un standard qui décrit un peu cette pratique et qui sera plus facile après pour quelqu'un qui part sur un autre projet ou sur un autre sujet de répliquer les bonnes pratiques que les précédents ont apportées avant d'accord donc en fait vous êtes plus dans la partie où vous intégrez les devs dans la conception et la manière dont on veut créer l'application plutôt en fait que d'avoir une documentation qui peuvent lire il y a un peu les deux les standards ça se rapproche plus à de la documentation après le fait d'avoir des gens actifs autour de ça parce qu'écrire la documentation c'est gentil mais la plupart du temps il n'y a personne qui va la lire donc en fait il faut que tu trouves quelqu'un pour aller prêcher la bonne parole pour aller discuter de perf avec le PO qui va te demander de faire la feature que tu sais qui va t'exploser tes perfs et en fait si tu as des gens qui ont déjà vu ça dans le passé et qui ont l'expérience de pouvoir montrer le KPI qui va être dégradé par l'ajout de cette fonctionnalité parce qu'au niveau perf tu vas avoir plus d'opportunités de porter tes sujets de perf dans l'organe je crois qu'il y a La Redoute derrière qui fait un petit talk sur comment partager les bonnes pratiques comment créer une culture perf dans une organisation je pense que ça sera ultra intéressant d'aller leur poser la question aussi d'accord merci beaucoup une dernière question bonjour merci pour la présentation c'était très intéressant alors en fait j'ai une question plutôt une remarque par rapport à la partie de l'asie hydratation alors là on utilise une librairie externe pour gérer ça pour gérer de charger un composant en l'asie hydratation pour ne pas l'avoir dans le premier chargement est-ce que vous voyez pas qu'en appelant une librairie au début ça va revenir au même quand on utilise la même chose en fait qu'on a appelé un truc extra qui va encore consommer de la perf et revenir aux mêmes problématiques oui c'est une vraie bonne question c'est pour ça que c'est pour ça que les derniers le astro etc inclut ça dans le framework c'est nativement inclus dedans maintenant la libre la vue les hydratations qu'on avait en exemple elle est vraiment relativement légère c'est quelques rappeurs avec des promesses autour des composants quelques intersection observers pour regarder que ton composant il arrive dans le viewport et déclencher la résolution de ses promesses qui vont aller chercher le code et charger ton composant donc la libre en elle-même est légère mais oui c'est quelque chose à garder en tête c'est sûr et tant que ça sera pas nativement inclus dans les frameworks il y a et même au niveau des frameworks ça veut dire que si tu le mets dans ton framework c'est ton framework il y a un peu plus gros idéalement tu fais tout côté serveur on est d'accord là-dessus ce qui est pas mal dit aussi c'est que tu vas avoir un coût non compressible d'ajouter ton framework et de rendu mais qui lui plus tu vas ajouter des pages plus tu vas complexifier ton implication ne va pas bouger alors que là au niveau où on est actuellement sur l'hydratation de tout ton code de tout ton composant chaque fois que tu vas rajouter du code rajouter de la complexité de la logique métier des choses en plus ton temps se dégrade donc en fait là ça revient à ramener ton coût non compressible qui certes va peut-être un petit peu augmenter mais va pas bouger et te dissocier de la complexité de ton code métier et de la croissance en termes de futur Merci beaucoup à tous les deux c'est maintenant la pause café Merci